Manouk bonjour. Bonjour. Salut. Salut, ça va. Tu combats le 12 décembre ? Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adversaire ? Normalement j'affronte Fabio Maldonado. D'accord. C'est un vétéran de l'UFC qui a beaucoup de combats. Et donc on va se préparer pour ce combat, pour faire la meilleure prestation possible. Ouais, t'as fait quelque chose de particulier au camp ? Toujours la même chose. Toujours les entraînements basés sur le physique et la technique pour progresser toujours et encore. Même si ça fait longtemps que je suis dans le métier, il y a toujours à apprendre. D'accord. Et t'as quelque chose de particulier par rapport à lui ? T'as étudié sa façon de combat ? C'est quelqu'un qui est vraiment dur au mal, qui encaisse beaucoup, qui va à la guerre. Du coup, il va falloir venir avec un gros cardio et une grosse condition physique. Ton camp a duré combien de temps ? Là en fait j'ai commencé mon camp il y a trois semaines. Jusqu'au combat. Donc t'es encore dedans là ? Ouais, je suis en plein dedans. Et c'est difficile ou ça va ? Non, ça va, ça va. D'accord. Et ça va être la première fois que tu combats en France en MMA ? En MMA pur, ouais. Ouais ? Et qu'est-ce que ça te fait ? Bah c'est super, on attend tout ça depuis des années. Et maintenant que c'est enfin officialisé, on va pouvoir s'exprimer dans notre pays où on vit quoi. D'accord. Arena Fighting Championship, c'est une nouvelle organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Bah ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment une très grosse organisation. Vraiment, ils sont disponibles, ils sont... Ils mettent vraiment à la disposition des combattants. Vraiment, c'est le top, ça a l'air d'être vraiment le top. D'accord. Je sais qu'ils ont déjà fait une organisation, un événement. Là, ça va être le deuxième. Mais je vois qu'ils rigolent pas en tout cas. Et d'habitude, tu t'entraînes où toi ? Moi, je m'entraîne à Lyon. D'accord. Et tu fais partie de la BTT alors ? Ouais, c'est vrai. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce camp, la BTT ? La BTT, franchement, c'est une équipe constituée de combattants français et européens. C'est vraiment une grosse équipe avec vraiment des combattants de haut niveau dans toutes les KT. D'accord. Donc à chaque camp, on trouve vraiment l'opposition. C'est vraiment... T'as des bons sparrings de partenariat. Ouais, franchement, on a vraiment tout pour tous les prois. Poids lourd, poids léger. Il y a vraiment de quoi faire. Et niveau entraînement, discipline, est-ce que tu sépares bien les disciplines ou tu fais tout en même temps ? C'est-à-dire boxe-taille, boxe, luxe, grappling, jujitsu ? Moi, je me focalise plus sur le grappling et sur le pied-point. Ouais. Tu fais du jujitsu avec kimono aussi ? Non. Non ? Non ? Parce que ça correspond plus au MMA, donc tu te concentres au grappling. C'est ça. Et kimono, c'est pas trop mon truc. D'accord. Même si je sais que plusieurs personnes vous diront qu'il faut apprendre le kimono pour être un bon grappleur. J'en doute pas, mais... Encore ça ? Que tu vas pas avoir un jujitsu. Et même le grappling, arrivé dans la cage, avec les frappes, avec le grand end-pound, même le grappling, j'ai envie de vous dire, c'est pas... C'est pas ça non plus. Oui. Ça se rapproche, mais... Tant qu'il y a pas les frappes, ça sera pas pareil. Exactement. C'est ça. C'est toujours le facteur, le dernier facteur qui change. D'accord. Et du coup, le 12 décembre, tu vas avoir un gros combat. Je te souhaite de le gagner déjà. Cool. Et qu'est-ce que tu vois après ? Ben après, il y a l'aréna que j'ai entendu qui s'expatrie aussi dans toutes les villes de France. D'accord. Dont un à Lyon. T'as signé sur plusieurs combats ? Non, pour l'instant... Pour l'instant, c'est un combat. Ouais. Donc il faut que tu donnes et que... Voilà. Il faut que je donne bien et que je fasse... Que je donne le meilleur de moi-même. Ça t'impressionne de combattre un homme comme Maldonado ? Qui a combattu dans des grosses organisations comme l'UFC ? Impressionné ? Non. Mais... Plutôt content. Ouais. C'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. Franchement, il a fait des gears contre Fedor. Ah oui. On a tout vu. Contre Rampage. Contre des gros noms. Il a fait des gros noms. Ça, c'est sûr. Et tu le vois vraiment comme une opportunité ? Dans le sens où si tu le bats, tu prends son nom en fait ? Non, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme une opportunité de me tester, de voir où j'en suis par rapport au niveau mondial. Mais tu as l'air très confiant quand même. Je sens que... Que le meilleur gagne. Ouais ? Voilà. Tout simplement. Mais tu connais tes capacités ? Je connais mes capacités et je sais que ce soir-là, j'espère que je vais tout donner. T'aider vraiment à 100%. Et après, comme je dis, ça me permettra vraiment de me jauger au niveau mondial quoi. Magnifique. Super. Bah, je te souhaite que du bon et... Bah, merci à toi en tout cas. Terrible. Merci à toi. Big up. Voilà, merci. Super. Merci. Terrible. Merci.